... Nous sommes maintenant au niveau de l'astuce. Astuce, c'est pour nous faciliter la vie. Bien sûr, aujourd'hui, on va vous donner des idées. Faciliter la vie à la cuisine. À la cuisine. Vous avez choisi de nous parler donc du charbon. Du charbon. D'accord, on vous écoute, Mme Dano. Alors, comment utiliser le charbon ? Il faut dire que le charbon de bois est l'un des produits les plus ignorés à domicile. Nous ne voyons la nécessité de le faire que lorsqu'il est temps de mettre le feu. Et cependant, si vous avez besoin de premier secours, le charbon est quelque chose que vous devez avoir sur vous tout le temps. Ah bon ? Eh bien oui. Alors, déjà, ça prévient les odeurs. Est-ce que votre chaussure sent mauvais ? Il suffit de prendre du charbon et de le mettre dedans. Tout bonnement ? Tout bonnement. Laisser tomber un peu de charbon de bois, d'où vous soupçonnez que l'odeur pourrait venir là, à la cuisine. Parce que oui, il y a de temps en autre, de temps à autre, de ces odeurs-là. Oui, on ne sait pas exactement où ça vient. Quand ce n'est pas dans la chaussure qui comporte. Pourquoi vous attaquez les chaussures ? Soit c'est peut-être une souris qui s'est coincée quelque part, ou bien le reste de repas oublié quelque part. De repas oublié quelque part. On voyait juste quelques chabots de bois à ces endroits où vous soupçonnez que l'odeur pourrait venir. Ensuite, le chabot de bois est très bon pour vous débarrasser de la mauvaise odeur lorsqu'il s'agit de vos nourritures. Alors, si vous voulez que vos légumes soient frais tout le temps, faites simplement une solution à base de charbon et laissez vos légumes dedans. C'est vrai ? C'est-à-dire que je mets de l'eau, je mets du charbon dedans, ou bien j'écrase le charbon, je le dépose. Oui, vous faites une eau avec du charbon, vous trempez les légumes dedans. Tout simplement. Ça reste frais tout le temps, pas besoin de frigo et tout. Et dans le même temps, ça vous débarrasse des tocines. Ah ben oui. Mais oui, les OGM, les engrais chimiques utilisés. Quand vous sentez surtout qu'il y a de ces aliments, quand on peut en dire ça là, c'est OGM. Oui, effectivement. Mettez ça dans, trempez ça dans de... Il y a des aliments, dès que vous les croquez, vous vous dites, ça a une odeur bizarre, il n'y a pas de pesticides qui est passé par là. Il faut juste les tremper, maximum 24 heures. Ok. Maximum 24 heures, le charbon a fait tout le travail déjà. Vous récupérez ces biot. Non, le charbon ne sert pas qu'à cuire les repas. Non, pas du tout. Malheureusement, c'est ce à quoi on pense en premier quand on va à la cuisine, avant d'utiliser du charbon, c'est qu'on veut faire du feu. Malheureusement, non. Alors, lorsque vous avez des restes de soupe, en tout cas de nourriture, qui restent, ou la sauce, on a mis au feu, on l'a utilisé, et puis le lendemain, ça prend du volume. Ah ben oui, et puis ça fait un bruit souvent, là-dedans, tiens, 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 tiens. Un peu de mousse, en rond. Là, vous avez gâté la sauce. Malheureusement, ce n'est pas gâté. Ah bon ? La sauce n'est pas gâtée. Non, 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 vous prenez juste un charbon de... De bois ? Oui, un charbon de bois. Ah ah ? Vous mettez dans la sauce. Sérieux ? Oh ben, je vous assure, tout le monde, elle est récupérée. Ah bon ? Intacte, comme une sauce cuisinée. Je suis sûr qu'il y a des ménages ce matin qui vont s'abonner à cette atusse-là, rien que ça. Je vous dis, cela va extraire tout le mauvais goût. La maman tellement fatiguée, demandant à la domestique de s'occuper de la sauce, elle va se coucher et le lendemain, c'est le bruit de... Non, 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 c'est prouvé, hein, beaucoup de grands-mères connaissent même cette astuce. Donc, du charbon, la sauce, on ne jette pas la sauce. Non, on ne jette pas. Nous avons déjà dit la semaine dernière, nous, c'est notre sujet hier, on ne gaspille pas. Pas du tout. Il y a toujours une stratégie d'astuce pour récupérer cette sauce-là. Mettez juste du charbon. Tout simplement. Donc, ça va récupérer l'odeur de... Débarrasser de l'odeur, de la mauvaise odeur et vous restaurer la fraîcheur, la sauce fraîche, telle que vous l'aviez cuisie, les sauces, noix de... Quel que soit le type de sauce en plus. Quel que soit le type de sauce. D'accord. Alors, lorsque vous voulez avoir votre réfrigérateur ou congélateur tout frais, surtout le réfrigérateur tout frais, sans odeur, envoyez quelques charbons de bois aussi. Moins de charbons là-dedans. D'accord. Ça va aspirer l'odeur. Merci beaucoup, madame Danonde. C'est un plaisir. Merci de nous donner ces astuces qui nous sauvent la vie et qui nous aident et qui nous facilitent la vie à la maison. Oui, le charbon, ça fait beaucoup de choses. Alors là, trois choses. Même toute une série d'astuces suffisent. Et puis, on a vu des images, vous avez vu du charbon sur de la brosse à dents. Oui, on va peut-être revenir sur ça après. Allez, d'accord, on va revenir là-dessus. Même contre le poison, il y a tellement de choses, franchement. Voyez-vous, d'accord. OK, on va revenir là-dessus après. Blanchiment des dents, pas besoin des UV et autres, non. Il ne faut pas aller se mettre là, se plonger dans une machine. Pas du tout. Avec la brosse à dents et un peu de pâte à base du charbon. Allez. Vous avez de très belles dents.